bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne c'est le monde de hannah aujourd'hui on se retrouve chez brico dépôt je suis à all noël les valenciennes c'est parti nous allons voir les arrivages ensemble du côté cuisine et je vous dis à tout de suite allez me voici du côté cuisine pour commencer je vais essayer de vous montrer un peu de tout donc sachez que voilà le modèle que j'ai acheté est exposé ici c'est le modèle artemisia blanc vous étiez plusieurs à mettre un message donc désolé pour les reflets je vais voir ça voilà donc j'ai pu faire un petit réglage donc je vous disais or le réglage il part rapidement à chaque fois décidément je règle les lumières en même temps voilà je pense que vous verrez mieux comme ça donc là je vous disais artemisia donc le plan type est à 419 euros donc en fonction du modèle choisi de ce que vous choisissez aussi en tiroir et en caisson ça joue énormément donc sachant que moi j'ai pris un meuble d'angle donc là j'ai une grosse surprise parce qu'en fait le meuble d'angle c'était 60 que je voulais sauf que ça n'était pas 60 c'était 63 cm au final quand on regarde au niveau des mesures exactes et des notices vous savez donc là c'était voilà je peux vous prévenir par rapport à ça donc je n'ai pas de meuble d'angle au final j'ai pas pu le mettre comme on positionne toujours enfin on commence toujours par l'angle et donc là j'ai pas pu mettre mon meuble d'angle j'étais un peu déchueux sur ce côté là sinon les meubles sont canons franchement les meubles sont canons moi j'aime beaucoup le style et pour le prix franchement là c'est vraiment correct j'en ai eu je crois alors je pourrais pas vous dire exactement parce que le meuble d'angle finalement j'ai dû rendre des pièces j'en ai eu à peu près pour 1600 euros mais je crois que j'ai des pièces qui vont sûrement être rendus donc enfin je dis des pièces des articles donc voilà et je vous montrerai ma cuisine sur ma page instagram n'hésitez pas à aller checker ici nous avons une autre cuisine alors ici le modèle exposé 1611 euros j'aime bien quand ils mettent les prix les prix des modèles comme ça au moins ça donne vraiment une idée de combien ça coûte tout simplement alors là en plus est ce qu'il y a je crois dans le temps l'électro c'est à part en général pour accessoires voilà c'est bien ça pour accessoires donc 1611 10 et là on a voilà je vous montre un des différents rangements ça c'est le top ça c'est vraiment le top d'ailleurs faudrait que je dise à mon mari est ce qu'il l'a pris celui ci parce que je lui avais dit c'était prévu donc je vais voir je vais voir s'il l'a pris donc je recheck avec lui tout ça d'ailleurs comme j'ai pas tout suivi aussi le lave vaisselle il est intégré alors moi je l'ai pris le lave vaisselle d'ailleurs je l'ai enfin j'ai pris le meuble mais j'ai pas pris le lave vaisselle ici au final d'ailleurs je sais plus pourquoi c'est mon mari qui a géré à vrai dire le four la plaque de cuisson donc je voulais donner les prix voilà avant de passer aux autres cuisines voilà les fours que propose électro j'allais dire électro brico dépôt décidément brico dépôt on a un choix qui est même pas mal du tout 369 euros le four pyrolyse cook and levis donc là c'est un 70 litres donc là c'est top donc là je vous disais four pyrolyse inox super sympa là j'ai une personne qui est venue qui voulait me renseigner je dis non ça ira maintenant je les connais les produits le four multifonction béco 289 euros donc là je regarde à chaque fois moi généralement vous quand vous choisissez un four regardez si c'est un pyrolyse catalyse et également si c'est une chaleur tournante ça c'est le top voilà vraiment c'est le top 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 259 euros cook and levis 70 litres multifonction le four statique donc là déjà ça change bon il reste moins cher donc 159 euros et vous avez également les micro-ondes ici qu'on met au niveau de sa cuisine donc j'allais dire c'est les combis enfin combinés ils appellent ça c'est ça combifo micro-ondes j'allais dire comment c'est le nom je cherche le nom en même temps c'est encastré voilà chercher le nom encastré 249 euros béco 239 euros c'est un 25 litres ici 25 litres 189 euros cook and levis et le micro-ondes classique à 109 euros ici c'est un valetre et au niveau des plaques de cuisson vous avez à 109 euros ici les vitraux céramiques 199 euros c'est de l'induction quatre fois oui c'est 4 plaques pardon 149 euros ici c'est de la vitraux avec quatre zones sinon il y a également à gaz 149 109 et 79 pour le dernier les hautes donc là pareil là je crois que la plus j'allais dire la plus chère si on peut dire ça comme ça parce que les prix sont vraiment très correct c'est le modèle qui est tout au fond à 179 j'ai l'impression qu'ils ont plus classé par prix donc là c'est le top c'est classé par prix vraiment donc la 179 169 là c'est le grand modèle 149 129 voilà c'est un peu pour moi mais voilà je vous montre un peu à quoi ça ressemble continuer au niveau des cuisines vous avez le modèle garcinia c'est le modèle blanc le plan type 419 après voilà en fonction de ce que vous mettez là c'est le plan type 1 ce n'est pas le modèle exposé donc c'est ça que je vous disais c'est ce n'est pas le même prix sinon vous avez il propose également les réfrigérateurs et congélateurs intégrés pour info vous avez le modèle ici patia en noir donc là c'est un noir mat avec plein de rangements je vais me rapprocher comme ça vous allez bien voir allez hop c'est parti les rangements j'aime bien parce qu'en plus on a vraiment le côté ralentisseur voilà un plateau on en a un deuxième en bas ça c'est possible pour le rangement et c'est toujours pour le gain de pas pour ne pas perdre de rangement au niveau de l'angle voilà parce que là c'est sinon ça serait pas forcément accessible à ses fins facilement c'est surtout ça parce que mettre la main au fond faut y aller un faut y aller elle a dans ce modèle on a plein de petits tiroirs peut le voir et là le plan type voilà comment il est c'est ce modèle donc bien sûr sans l'électroménager voilà on a on a trois caissons au dessus trois caissons en bas avec porte voilà donc à des prix on a vraiment les prix au détail avec le plan de travail au détaillé détaillé 180 cm pour le plan de travail je vais vous montrer il y a aussi les différents plans de travail qu'on trouve et là le modèle au dessus est exposé en blanc c'est celui ci désolé décidément dès que c'est un peu plus clair avec la lumière ça fait des reflets et je dois faire des réglages là j'ai utilisé mon téléphone qui est assez récent donc pour vous dire quoi la moindre détection des fois il voilà il fait des reflets alors par ici je suis du côté des plans de travail façade et crédence donc ce qui est bien c'est que voilà on peut avoir une idée de ce que peut donner le résultat quand on est vous savez quand on les met l'un côté de l'autre parce que je trouve que c'est quand même important de voir vraiment ce que ça donne donc au niveau des plans de travail on a des prix différents alors comme vous avez pu le voir manger or c'est lequel déjà que j'ai pris j'étais en train de regarder je sais même plus quel modèle j'ai pris moi j'en ai pris un je me demande d'ailleurs c'était pas alors c'était pas cela cela ils sont beaux c'est de l'être hors de l'être ou chez le massif donc là les prix si vous voulez screener je vous montre c'est ça des tailles différentes là 3 m 3 m 2 m 60 c'est 62 pour la profondeur c'est des tailles classiques sinon voilà c'est la longueur qui peut changer voilà en fonction du modèle choisi bien sûr voilà et les crédances elles sont classées par couleur un peu oui par couleur donc là on a du blanc car or c'est 2 m 180 c'est toujours 60 pour la hauteur donc on a du guéri l'aspect mutation bois je tirer imitation ardoise aussi tiens pour ceux qui pourraient qui pourraient qui pourraient ce qui aimeraient en tout cas et moi j'aime bien c'est le style métro mais je sais pas si je vais le prendre au final parce que je sais pas ce que ça va donner c'est surtout ça à 59 euros 2 mètres par 60 donc moi je le trouve magnifique en blanc ou en gris ici dans le choix alors par ici c'est tout ce qui est rangement chez brico dépôt donc vous avez ici si vous avez une grande colonne vraiment grande colonne grand meuble ici étagère à 249 euros donc là c'est 60 189 euros ici avec les deux niveaux que je vous ai présenté 199 euros c'est le modèle que je vous ai présenté donc gauche droite après ça dépend de votre porte 59 90 ici c'est sous votre évier 79 90 un rangement coulissant et là un autre pour les épices à 39 90 voilà ça vous donne une petite idée des prix des rangements que vous retrouvez chez brico dépôt alors là on a notre modèle de cuisine à 469 euros donc là je vois 240 donc elle doit faire 2m40 en quantité limitée donc là c'est une finition brillante je dirais ça un beau gris un beau gris tiens ils ont mis quoi à l'intérieur là j'aime bien savoir ah oui là là le rangement c'est un rangement à épices et à l'intérieur là le caisson on a du rangement encore du rangement et par ici ce sont tous les mélangeurs mitigeurs que vous retrouvez chez brico dépôt donc celui-ci chromé 35 euros 49 euros en coloris laiton donc là on est dans des classiques 44 59 euros 44 c'est le chromé et là en blanc en noir 59 euros 169 celui-là il est vraiment stylé j'aime trop il est grand il est joli et qu'est ce que je voulais vous montrer voilà pour celles qui m'avait demandé aussi ceux qui font un peu douchette c'est cela moi j'aurais bien voulu en avoir une sauf que quand en doré franchement c'est trop dur à trouver d'ailleurs si vous savez où je peux en trouver je suis preneuse et voilà j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à liker pour m'encourager à me laisser un petit message je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite